Bonjour! Aujourd'hui, on va lire La colère de Croco. C'est une journée sombre et pluvieuse. Croco et Patrick se demandent à quoi ils vont jouer. Je sais! Peignons de jolies fleurs colorées pour égayer cette pièce, propose Patrick. « Bonne idée! » dit Croco. Les deux amis courent chercher leur tablier. Croco veut le tablier rouge, mais Patrick le prend en premier. « Ce tablier est à moi! » prend ce Croco. Il serre les dents. Il est mécontent. Ensuite, Patrick et Croco vont à la grande table d'artisanat. Patrick s'assoit si près de Croco que leurs feuilles de papier se touchent. « Va plus loin! » dit Croco. D'une voix dure, il pousse Patrick. « Croco peint une grande fleur jaune. Il lui reste juste un pétale à peindre quand Patrick prend la peinture jaune. » « J'en ai besoin! » dit Croco. Son visage devient rouge. Croco regarde sa fleur. Il ne l'aime pas. Plus il la regarde, plus il a chaud et plus il est fâché. « Je veux la peinture jaune! » hurle Croco. Il attrape le pot et la peinture se renverse sur les deux feuilles de papier. « Mon tableau est détruit! » crie Croco. Il se sent la colère monter en lui. Puis, il se penche et pince Patrick. Croco s'éloigne de la table en courant. Son cœur bat très fort et il respire rapidement. Puis, il se retourne et il s'aperçoit que Patrick pleure. Croco respire profondément et se calme peu à peu. Il n'aime pas voir Patrick pleurer. Cela le met mal à l'aise. Croco retourne à la table et dit « Je suis désolé, Patrick. Je ne voulais pas te rendre triste. » « Ça va, dit Patrick. Parfois, je me fâche moi aussi. » Patrick et Croco se mettent à faire une peinture ensemble. Puis, ils partagent la table et utilisent la peinture jaune à tour de rôle. Quand Patrick et Croco ont fini leur peinture, ils l'accrochent au mur. Elle est très réussie et ajoute une belle touche de couleur à la pièce. La fin. Aujourd'hui, on a lit le livre « La colère de Croco ». Merci. Au revoir.